Bonjour, je m'appelle Jim Mendes, je suis membre créateur du collectif Metamorphosis et en 2014 j'ai alerté sur des soupçons forts de détournement de l'esprit des lois handicap dans l'entreprise où je travaillais. Brièvement, la loi handicap, c'est une loi qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à posséder 6% de masse salariée handicapée. Mais la loi, depuis 2005, prévoit une disposition qui permet aux entreprises de s'affranchir de au moins la moitié de leurs obligations en faisant d'un embauche indirect en contractant avec le milieu adapté. Or, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a deux types de fraude. Dans ce milieu, c'est la surévaluation des unités bénéficiaires compensatrices, donc les compensations qu'offre le milieu adapté aux entreprises qui ne sont pas dans les clous de la loi 2005. Et le plus grave, c'est la sous-traitance des entreprises adaptées vers des entreprises ordinaires, c'est-à-dire que ce sont des personnes ordinaires valides qui vont réaliser des prestations et qui seront facturées par une entreprise adaptée dans l'endroit donc à des compensations aux entreprises qui sont hors des clous de la loi. Donc j'ai alerté les organismes de contrôle, la directe, l'AGFIP qui est directement concernée puisque c'est celle qui collecte les cotisations versées par les entreprises qui ne respectent pas l'objectif des 6%. J'ai alerté également les pouvoirs publics des ministres avec une conseillère technique du ministère du Travail qui est le ministère de tutelle de l'AGFIP. Et du coup, on m'a dit on va voir ce qu'on peut faire, mais personne n'a rien fait. C'est-à-dire qu'à minima, l'article 40 du code de procédure pénale les obligeait à faire un signalement au parquet et rien n'a été fait. Donc pour cette raison, j'ai contacté Anticor qui donc va pouvoir peut-être faire bouger ce dossier car depuis 4 ans il ne s'est rien passé. Et un signalement au parquet pourra, je l'espère, au moins ouvrir une information judiciaire et mettre en lumière ce problème qui, bien que je l'ai constaté localement dans l'entreprise ou GT, est représentatif de ce qui se passe en France et donc permet d'expliquer en partie pourquoi la loi handicap censée ouvrir les portes de l'entreprise et du travail aux personnes handicapées est un échec patent.